bonjour à tous je voulais vous faire un point sur la géobiologie parce que vous voyez beaucoup de vidéos que je fais sur des monuments les monuments mégalithiques des églises mais les gens comprennent pas vraiment ce que c'est que la géobiologie le véritable rôle d'un géobiologue c'est de faire le bilan de l'habitat l'habitat pour mettre les personnes en lieu sûr pour qu'il ait un mieux-être et pour atténuer les problèmes de santé c'est donc c'est la détection de tout ce qui est invisible ça va aussi bien les veines d'eau les failles certains réseaux tous les réseaux d'ailleurs des énergies mais aussi il ya des bilans électro des pollutions électromagnétiques pardon haute et basse fréquence est aussi donc on est équipé avec des appareils les géobiologues sont tous équipés d'appareils un bon géobiologue doit aller chez vous faire le bilan de tout ce qui est invisible donc ce que je vous ai dit tout ce qui est naturel et aussi de tout ce qui est pollution électromagnétique et donc on a des appareils ça c'est un detecteur de radon voilà regardez vous pouvez voir là je suis à 9 becquerel par mètre cube ce matin en me réveillant les portes étaient fermés j'étais à 130 becquerel par mètre cube je vous explique ce que c'est après le radon le seul moyen de se débarrasser du radon c'est de ventiler la maison donc ouvrir et fermer une porte à l'entrée et une porte de l'autre côté de la maison si vous avez une porte bien sûr il faut ventiler et vous voyez le fait d'avoir ventilé je suis descendu au bout de deux heures à 9 becquerel de 132 becquerel par mètre cube à 9 becquerel par mètre cube le radon qu'est ce que c'est le radon c'est un gaz inodore incolore miscible à l'eau il se mélange à l'eau et plus lourd que l'air c'est ça qui est important il se dit il se met au rez-de-chaussée dans les maisons ou dans les caves l'important du coup de détecter le radon c'est que si vous avez une chambre au rez-de-chaussée vous respirez ce gaz c'est un gaz radioactif il est à l'origine de écoutez bien de 18% des cancers du poumon et ça on n'entend pas assez parler d'où vient le radon c'est un gaz qui est donc dans le magma en fusion dans l'uranium cet uranium donc les rayonnements gamma remonte par les petites failles et si ce rayonnement gamma traverse du granit du granit le radon c'est la résultante de la décomposition du granit par le rayonnement gamma et ce radon donc il arrive ici comme vous pouvez voir au sol j'ai fait un petit point j'ai fait un petit un petit rond là c'est un croisement de veines d'eau donc il ya deux rayonnements gamma qui se croisent ici et donc je pense qu'il doit avoir du granit dans le sous sol de cette maison puis dans beaucoup de régions ici on est en île de france je pense qu'il doit avoir du granit et du coup c'est pour ça que la nuit en fait le taux de radon augmente le taux de becquerel au mètre cube augmente c'est pour ça qu'il faut ventiler souvent donc le granit il y en a beaucoup en auvergne en bretagne dans les vosges en corse massif montagneux voilà donc dans toutes ces régions là il ya plus de cancers de poumons qu'ailleurs dû au radon le radon 222 cet appareil il est écoute 200 euros environ c'est le radon a et voilà je vous le conseille et surtout je conseille je conseille à qu'on fait un bilan géobiologique surtout il faut que le géobiologue fasse des diagnostics pollution électromagnétique haute et basse fréquence est aussi donc vérifier la terre si elle est bonne et vérifier le radon voilà je vous remercie